Voilà, je suis presque... A Zankai Lorraine, êtes-vous en position ? Quasiment. On vous suggère d'accélérer la cadence. Zéanoke va bientôt lancer sa diversion. On n'aurait alors que quelques minutes pour récupérer les données dont nous avons besoin sur la base de l'Homme Mystère. Après, il serait déjà en position s'il avait accepté d'utiliser ma nouvelle montre dimensionnelle. Je te rappelle qu'on ne sait toujours pas où attirer le sang-queur que tu as utilisé pour le test. Bonjour à tous, et nous sommes à nouveau... C'est bien pour ça que j'ai refusé. Allez, encore quelques mètres... Sous-titrage ST' 501 Je dois admettre que vous avez beaucoup de culot de me rendre visite après ce qui s'est passé durant notre dernière rencontre. Si je me rappelle bien, j'ai massacré la moitié de votre organisation quand vous avez kidnappé une de mes membres qui est devenu un peu folle depuis, et vous avez dû déménager sur la planète New York parce que votre précédent QG s'est menacé de s'écrouler. En effet. Mais je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Une critique de Flavor & Snack. Je ne vois pas en quoi ça peut servir de qu'animer de la paix, mais allez-y. Donc Flavor & Snack, animé de trois épisodes de Kitty Media, sorti en 2006, et adapté du film 2004 de Takashi Itsi, lui-même reboot du film de Maserou Konoma, sorti en 1994, et lui-même adapté des livres de Dan Oni Maruku. Le don ne parlera pas ici, car on est dans Critique Ass, pas dans Critique Hits, et que je n'ai pas envie de jouer aux yeux des comparaisons pour les versions aujourd'hui. Et puis c'est le boulot d'Ansem, et Ansem n'est pas là. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'il fabrique avec Zenmash. Mais les amis, fatigués celui-là, ça fait plus de deux heures qu'on court. Si tu as le temps de parler, t'attends le courir plus vite. Donc Flavor & Snack raconte que Sizuku, une dame de la bonne société, apprend que sa belle-fille Keiko a été enlevée par un gang du Yakuza en laissant une rançon. Sauf qu'ils ont oublié de préciser que la rançon c'est elle, et que si elle veut que sa belle-fille soit préservée, elle a intérêt à accepter leur demande particulière. Oui c'est ça, depuis quand les mafios respectent leurs promesses ? Depuis qu'on fait de la politique. Alors niveau personnage, on a d'abord les Yakuza, qui sont des Yakuza en fait, avec le type qui capture les filles, qui est un gros connard, et les filles qui travaillent pour lui, qui ne valent pas mieux. On a les employés du vieux monsieur qui a tout organisé, et qui font la partie graissage pour lui. Vieux monsieur qui aurait certainement eu sa place parmi les VIP de Squid Game. On a aussi le détective qui essaye d'aider, et le petit ami de Keiko qui sera une victime collatérale. Une histoire qu'on trouve assez sombre, voire désespérante, et aussi assez réaliste. Des personnalités qui ont un pouvoir économique ou politique qui sert se venger parce qu'on a refusé de le robire, c'est pas ça qui manque. Et des personnes qui ont tout, mais qui s'ennuient et cherchent des sources de plaisir et crème, je pense que c'est pas ça qui manque non plus. Je vous renvoie à nouveau sur Squid Game, si ce genre de thématique vous intéresse. Pour revenir au personnage, si Zoku et Keiko sont des victimes, ni plus ni moins. On peut certes discerner le conflit classique entre belle-mère et belle-fille qui ont un petit rôle dans l'histoire, mais bon sens pour cerner leur personnalité. Après les médecins n'ont pas des masses de personnalités non plus. Mais contrairement à celui de Yaki qui est un peu dans la même idée, celui de Flower and Steak n'est pas con. Il prend soin d'avoir des moyens de pression sur ses victimes, il se débarrasse des témoins aidants, s'assurent que la police s'emmènera pas, que ses victimes puissent passer sa paix, et cerisant le gâteau, il se paye le luxe d'amitié de mari et père de Sizoku et Keiko pour lui montrer que c'est lui qui commande. Je lui ai juste rappelé quelle était sa place. Côté Westin, il n'y a pas grand chose à dire, à part que la veuf est disons... comme d'habitude. Ah bonjour Keiko, tu sors ? Tu penses rentrer vers quelle heure ? J'ai pas de compte à te rendre. Ne fais pas comme si t'étais ma mère, alors lâche-moi d'accord ? Désolé, c'est le sol que tu pouvais mettre. Et en parlant de choses qu'on ne pouvait pas montrer, la censure a fait son droit retour. Ce qui m'étonne un peu, la version originale de la Mosta n'ont pas de censure, et en général les dbd ne sont pas censurés, qu'il a intérêt de payer pour des versions rabais. Heureusement l'animation reste acceptable, même si c'est carré blanc, gazent beaucoup les scènes de Crugby d'Ulma 5 Truc. Scènes qui d'ailleurs manquent un peu d'imagination. Je veux bien qu'on n'ait pas tout manquer, mais je trouve que ça reste un peu basique. Donc je voudrais c'est qu'il est une bonne éducation de ce qu'on appelle une descente aux enfers, avec une fin que je trouve un peu abrupte. On peut certes facilement deviner ce qui va se passer après, mais je n'aurais pas été con qu'un quatrième épisode. Maintenant si vous avez fini, je vous prierais de partir de ces... Ya Senpai, j'ai fini tes arcelles et données ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je vous ai bien eu ! Allo Felsen, tu peux me décrypter tout ça s'il te plaît ? Et essayez aussi de trouver les enemas en scène, je vais me proposer un deux rapidement ! C'est parti 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 !